Bonjour à tous chers amis, il y a un adage populaire que j'ai toujours trouvé incroyablement pertinent qui m'a vraiment marqué la première fois que j'ai entendu et qui m'a toujours semblé beaucoup plus profond que ce qu'il semblait. Et cet adage c'est, à 20 ans on a le physique que la nature nous a donné et à 40 ans on a le physique qu'on mérite. Ça a l'air assez simple, petit comme ça, et si on prend l'adage au pied de la lettre, on pourrait penser qu'on parle de physique, on a la forme physique qu'on mérite, on a la santé qu'on mérite. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on finit toujours par ressembler à ce qu'on est fondamentalement. Ce que l'on est fondamentalement, l'essence de notre être, on le porte sur notre visage, on le porte sur notre gueule. Le corps, probablement qu'au départ le corps est une enveloppe charnelle, neutre. Il y a des inégalités dans la distribution des corps. On peut tomber plus ou moins bien, mais ce qui est important c'est que l'âme qui va habiter ce corps, notre individualité profonde, Eh bien, elle va façonner ce corps et elle va façonner le visage. L'âme modifie notre être extérieur, façonne notre être extérieur de la même manière qu'un filet d'eau ininterrompu va entraîner l'érosion d'une roche. C'est un processus lent, c'est un processus subtil, mais c'est un processus certain. Ce qui signifie que ce qu'on a pensé, ce qu'on a ingéré, ce qu'on a accompli, ce qu'on a lu, ce en quoi on croit, ce qu'on a fait, vous entendez le... Il y a un gros orage derrière moi. Ce qu'on a fait, eh bien, tout finit par se voir, absolument tout. Tout finit par se voir aux yeux de celui qui sait voir, aux yeux de celui qui sait regarder. Le ton de la voix, la forme des rides, l'inclinaison des rides, la démarche, le regard, bien sûr, le regard, en disent bien plus sur les gens que toutes leurs confessions, que tout ce qu'ils pourraient vous dire sur eux-mêmes, quand bien même ce serait vrai. Donc, de la même manière, nos noblesses de caractère, nos turpitudes, nos lâchetés, nos faiblesses, transparessent dans nos yeux, dans nos gestes, sur notre visage. Indirectement, mais cela procède de la même logique, notre style vestimentaire, notre coiffure, d'une manière plus générale, nos goûts, nos inclinaisons, sont des révélateurs de ce que nous sommes. Nos habits, ce ne sont pas seulement des morceaux de tissu qui nous couvrent, nos objets, ce ne sont pas des choses que nous possédons et qui sont totalement déconnectées de notre âme. Toutes ces choses disent beaucoup de choses. Si nous étions suffisamment clairvoyants, malheureusement, nous ne le sommes pas, mais si nous étions suffisamment clairvoyants, nous pourrions tous avoir absolument tout savoir de quelqu'un rien qu'en le regardant, rien qu'en observant son visage, rien qu'en le regardant vivre. Peut-être pas sur une photo, mais en l'observant, en l'observant de visu. On dit que les apparences sont trompeuses. Non. De mon expérience personnelle, les apparences ne sont pas si trompeuses que cela. Les apparences sont très parlantes, au contraire. L'habit ne fait pas le moine. Si. L'habit fait le moine. Même le menteur, le manipulateur, son mensonge et sa manipulation, en disent énormément sur lui. Le menteur, lorsqu'il ment, révèle davantage de choses sur lui-même que l'honnête homme qui dit la vérité. Donc, ma conviction personnelle, que je ne vous demande pas de partager à ce stade de la vidéo, c'est que le physique ne trompe pas. Il y a un très grand auteur qui a résumé ça admirablement, c'est Voltaire. C'est dans Candide. Il dit « Sa physionomie annonçait son âme. » Donc, Voltaire pensait la même chose que moi et puis, beaucoup de gens ont pensé comme ça. Certaines personnes y ont pensé si fort et la chose leur paraissait si évidente qu'ils ont cru pouvoir en faire une science, une science exacte. et cette science, c'est la phrénologie. La phrénologie postule, postulait, parce qu'elle n'existe plus, postulait que la forme de notre visage annonçait de manière absolument certaine nos mœurs et nos inclinaisons. Des milliers et des milliers et des milliers de travaux ont été faits en ce sens, de mesures ont été prises sur des visages, sur des corps, sur des crânes pour essayer de trouver des redondances, des constantes qui auraient permis de déterminer de manière certaine le caractère d'un individu et encore mieux que cela, de prévoir ce qu'il fera. L'exemple le plus fou qui est assez célèbre, c'est bien sûr Lombroso, le fondateur de l'école italienne de criminologie. Il était médecin légiste, à la base, il s'intéressait à la chose criminelle et puis il avait très certainement constaté et il était aux premières loges pour le faire de par sa profession que les criminels avaient systématiquement des gueules d'enculés, que ça se voyait et il s'est mis en tête de mesurer les crânes en long, en large et en travers pour savoir si on pouvait anticiper le crime avant qu'il ne survienne en confondant le criminel grâce à sa physionomie. Ça n'a jamais rien donné de très concluant. Je ne dis pas que ça n'a rien donné, ça a donné des choses mais ça n'a jamais rien donné de très concluant. Mais ce qui est important c'est qu'il a fallu y croire vraiment très fort pour entamer de telles recherches. Songez que Lombroso a à lui seul pesé, autopsié, mesuré, je n'ai pas de nombre exact en tête mais on parle de milliers et de milliers de cadavres si ce n'est pas des dizaines de milliers. J'ai pu moi-même observer, j'ai eu la chance d'observer parce que c'est des choses qu'on ne peut pas voir même si vous faites des recherches sur Google Images c'est des choses qui, je ne sais pas pourquoi, ne sont pas visibles. En tout cas la dernière fois que j'avais fait des recherches ça n'était pas visible. j'ai pu observer les portraits types qu'avait fait Lombroso de violeurs, de voleurs, de meurtriers les portraits qu'il a réalisés et qui avaient été qui étaient exposés au musée d'Orsay à l'occasion d'une exposition qui s'appelait Crime et châtiment. Le problème avec les phrénologues c'est qu'ils ont mal énoncé le problème. Ils ont eu une approche extrêmement scientiste du problème. Ils ont une intuition et pour essayer de vérifier cette intuition ils ont eu une approche beaucoup trop scientiste pour obtenir les résultats qu'ils attendaient. La méthodologie choisie était impropre à valider ou à invalider leur hypothèse de débat. Pour les phrénologues le caractère, les mœurs, les vices, les noblesses aussi éventuellement sont héréditaires. A l'époque on parlait d'hérédité. Donc ce sont des caractères innés, ce sont des caractères qu'on hérite de notre père, de notre mère, de nos ancêtres. On dirait aujourd'hui que c'est génétique. Pour un long brosso, l'homme est le produit de sa lignée, l'homme est le produit de son sang. Et il s'opposait en cela aux sociologues pour qui, eh bien inversement, tout est sociologique, tout est une question d'environnement. L'homme ne serait que le produit de son environnement immédiat. Les premiers se plaçaient en quelque sorte sur le terrain des sciences dures, dites dures, les seconds sur le terrain bien plus nébuleux des sciences sociales. Et comme vous le savez, c'est la théorie des sociologues qui a triomphé. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont les maîtres sur cette question. La sociologie a triomphé, la phrénologie est tombée dans l'oubli. Elle est même pire que tombée dans l'oubli. Elle est devenue taboue, elle est devenue interdite, il est totalement interdit aujourd'hui de rechercher les causes de comportement donné d'un individu dans son hérédité. On ne peut plus faire ça. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent de le faire, je dis qu'on ne peut plus le faire. Pourtant, l'idée de départ, l'idée de départ des phrénologues qui est de dire on ressemble à ce qu'on est, ben oui, l'hérédité peut jouer dans une certaine mesure, de même que l'environnement peut jouer dans une certaine mesure, les sociologues n'avaient pas tort non plus, mais ce qui est déterminant par-dessus tout, ce n'est ni l'hérédité ni le contexte ou l'environnement. Ce qui est déterminant, c'est l'âme. Or, l'âme, l'anima, l'âme d'un individu, ce qui fait son individualité, eh bien, ça relève du domaine de la qualité et ça ne relève pas du domaine de la quantité. L'âme, ça ne se dénombre pas et ça ne se démontre pas. L'âme est donc au-delà de ce que la science est en mesure de démontrer et pourtant, et pourtant, elle est une évidence du cœur, elle est une évidence de l'intelligence du cœur. Quiconque a une intelligence du cœur sait que l'on ressemble fondamentalement à ce qu'on est. Parfois, les anciens ou les orientaux, ils parlaient de troisième œil. et l'intelligence du cœur, c'est le troisième œil et notre visage, c'est le miroir de l'âme. C'est l'âme que nous portons sur notre visage et c'est cette âme qui finit par se voir sur notre visage car elle va façonner notre corps et il serait vain de vouloir la mesurer. Alors, repartons de notre postulat de départ. L'apparence est une porte ouverte sur l'âme. Est-ce à dire que les gens beaux sont fondamentalement bons et que les gens laids sont fondamentalement mauvais ? Mais je ne dis rien de tout cela. C'est loin d'être aussi simple et c'est loin d'être aussi manichéen. Ce serait bien si c'était ça. La vie serait plus facile. On saurait très vite à qui on a affaire et ce n'est pas comme ça que ça marche. On peut être objectivement sublime et porter l'abjection sur son visage. On peut être d'une laideur immense et porter toute la bonté et toute l'intelligence et toute la noblesse du monde sur son visage. J'ai deux exemples qui me viennent en tête pour illustrer mon propos. Le premier exemple c'est la série Nip Tuck. Une série glauquissime, absolument horrible que j'ai pourtant regardée du premier épisode au dernier épisode. Ne me demandez pas pourquoi. Nip Tuck c'est l'histoire de deux chirurgiens esthétiques qui officient à Los Angeles ou à Miami je ne sais plus. Ils déménagent même à un moment. Ils font les deux je crois. Et ils font des opérations de chirurgie esthétique pour de riches américains de richissimes américains obsédés par leur apparence. Les clients de ces chirurgiens ne sont jamais satisfaits de leur apparence et on revoit des protagonistes très régulièrement qui repassent sur le billet un corps et un corps et un corps jusqu'à d'ailleurs ne plus ressembler à rien. On les voit les gens qui sont trop passés chez les chirurgiens ils ressemblent à des momies à la fin. Mais le chirurgien ne peut rien faire pour eux parce que la réalité c'est que dès le départ ils n'ont aucun problème physique. Ce sont des gens très très beaux dès le départ. Ils sont magnifiques. Ce qu'ils essayent de cacher ce qu'ils essayent d'améliorer et qu'ils pensent trouver dans une inclinaison du nez dans une paupière en fait ce qu'ils essayent de cacher c'est la laideur de leur âme qu'ils portent sur leur visage. Et ça ils peuvent se raboter les maxillaires autant qu'ils veulent se rétrécir le nez se tirer la peau ça changera rien. La laideur de leur âme se verra toujours sur leur visage. L'inverse est également vrai. Je convoque pour vous le démontrer un des films tirés d'une histoire vraie absolument bouleversante et ce film est un des plus fabuleux qu'il m'était donné de voir et ce film c'est Elephant Man. Elephant Man c'est l'histoire de John Merrick un homme difforme mal formé à l'extrême qui est tombé sur un homme extrêmement cruel cet homme en a fait sa chose et il en a fait une bête de foi il faisait payer les gens pour montrer le monstre montrer le monstre c'est un peu un pléonasme montrer monstre c'est celui qu'on montre. Et puis un jour des gens s'émeuvent de sa situation et le sort de sa prison le sort de son calvaire et on se rend compte très rapidement qu'il est d'une extraordinaire élégance qu'il est d'une bonté d'âme sans pareil qu'il est d'une intelligence très fine et cette beauté elle transparaît même derrière ses boursouflures on ne sait même pas quel visage il a Elephant Man tellement son visage est déformé mais tout ce qu'on sait c'est qu'il est beau d'une certaine manière parce que son âme est belle. John Merrick est un noble de cœur et rien ne pourrait cacher cette noblesse à celui qui est capable de l'avoir. Pourtant c'est bien là le cœur du problème l'âme se voit l'âme se voit mais sommes-nous capables de l'avoir nous devrions l'être mais tant de choses peuvent perturber notre jugement la pression sociale l'illusion l'éducation les désirs que l'on projette sur les autres tout ça nous empêche de voir et d'évaluer et de juger à sa juste valeur ce qui est pourtant sous nos yeux et c'est souvent à la faveur d'un événement quelconque que l'âme de quelqu'un va se révéler à nous soit dans le positif soit dans le négatif soit nous allons prendre conscience que nous avons affaire à une belle âme soit nous allons prendre conscience que nous avons affaire à quelqu'un qui n'a pas d'âme mais c'est à la faveur d'un événement d'un événement qui va trahir l'essence de l'être ça peut être une aide à porter ça peut être quelqu'un qui est tellement fin qu'il arrive à comprendre quelque chose que les autres ne comprennent pas et vous le remarquez ça peut être une trahison peu importe mais quand cette chose arrive quand quelqu'un se comporte de telle manière qu'il trahit son essence et qu'on peut voir son âme et bien la première chose qu'on se dit très fréquemment c'est que on le savait depuis le départ ça se voyait c'était gros comme le nez au milieu du visage c'est le cas de le dire parce que cette âme elle était sous nos yeux depuis le départ et dès le départ on savait qui était cette personne mais nous n'avons pas su savoir ce que nous avions sous les yeux on ressemble à ce qu'on est on ressemble à ce qu'on fait aussi parce qu'on est ce qu'on fait en définitive ou on fait ce qu'on est on peut difficilement faire autrement il y a une phrase qui m'a toujours fait rire tant elle est d'une mauvaise foi absolue et que normalement celui qui la prononce est disqualifié dès le départ cette phrase c'est tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs seul Dieu le sait non tout le monde le sait le cœur on le porte sur sa gueule le cœur se voit comme le nez au milieu du visage il n'y a pas que Dieu loin sans faux qui est capable d'en juger n'importe qui est capable d'en juger voilà j'espère que ce petit audio vous a plu si vous aimez mes audios je vous rappelle que les audios les plus intéressants les plus subversifs les plus politiques les plus sexuels les plus drôles ne sont pas sur la chaîne principale ne sont pas accessibles au public ils sont accessibles sur ma page Patreon vous trouverez les liens en descriptif de cette vidéo et pour 3 euros vous avez accès à tous les lives je fais un ou deux lives par mois le plus souvent avec Pierre-Yves Le Noble des lives qui durent 2, 3, 4 heures sur des sujets très intéressants à chaque fois et puis pour 7 euros vous avez la totale mes audios privés mes nouvelles mes écrits par exemple le mois dernier j'ai mis en ligne une préface que j'ai écrite pour l'art des médovides et qui va sortir très prochainement aux éditions Pangolin et puis alors un petit peu d'autopromotion on va en faire une vidéo spéciale évidemment mais pour l'instant on n'a pas trouvé le temps de le faire c'est que le livre d'aphorisme est sorti livre écrit avec Pierre-Yves Le Noble et alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a pris toutes les punchlines qu'on a pu dire toutes les meilleures phrases ce qu'on a pu écrire et puis on a passé ça au laser chaque virgule chaque mot a été scruté étudié et puis on en a fait un livre qui est un peu la quintessence du travail qu'on fait depuis 5-6 ans et vous avez plein d'aphorismes sur les relations hommes-femmes l'être humain la métaphysique la sociologie et la politique et le destin des civilisations donc je vous invite à vous le procurer c'est un excellent livre quelqu'un a mis dans les commentaires Amazon que c'est un indispensable de la bibliothèque de l'honnête homme et je l'en remercie je trouve que la formule est très bonne et là aussi je vais vous mettre le lien en descriptif de la vidéo un lien qui vous amènera vers Amazon puisque nous nous servons de la plateforme Amazon pour le faire imprimer je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501